Alors c'est la question de la civilité, j'allais dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'employer des termes tout à fait choisis mais compliqués pour parler tout simplement de l'immigration et du fait qu'elle continue d'être un, 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 une, alors pour certains un souci, pour d'autres une angoisse dans, 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 voilà, dans la société française. C'est pas la peur de l'envahissement mais c'est tout simplement le, 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 pour le coup le choc de la cohabitation. Oui bien entendu mais c'est aussi, il faut bien comprendre aussi, bien entendu on a peut-être des mots compliqués pour, voilà, très bien mais en même temps le problème c'est qu'il n'y a aucun parti politique en France aujourd'hui qui a accepté le multiculturalisme à la française et le fait que nous soyons divers et d'horizons définitivement diversifiés. Et on continue que ce soit au PS à gauche à parler d'intégration ou au Front National ce week-end à parler encore d'assimilation évidemment mais quelque part c'est un peu la même chose comme si l'immigré d'aujourd'hui pouvait aussi bien s'intégrer que l'immigré des années 60. Tout ça a changé de visage. Le monde est plat, il est ouvert, il est complexe et tout le monde est dans le monde. Mais les logiciels des partis politiques n'arrivent pas à proposer un autre paradigme. Finalement le paradigme frontiste est l'extrême branche de tout le paradigme des politiques français. Raphaël Baquet.